Bonjour, alors j'ai décidé de faire l'interprétation de l'excellent vidéo de Ralph Smart qui est intitulée Comment, je vais le dire en anglais pour commencer, Comment en tirer tout par vos pensées, les sept principes herméneutiques et la manifestation sans effort. Alors, je vais faire de l'interprétation, ce qui n'est pas de la traduction, il y a une différence à faire. Je n'ai pas le temps de faire de la traduction, alors je vais littéralement, directement, de ces mots et j'interprète automatiquement. Vous allez devoir excuser les petites hésitations, parce que justement, ce n'est pas une traduction, mais une interprétation spontanée. Voilà. Alors, c'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Je ne fais que l'interprétation, on va l'avoir. Bon. Comment j'utilise ces sept principes, pratiquement dans ma vie, pour vraiment attirer ce que je veux. Et puis, ça a changé ma vie de façon incroyable. Vient des tablettes, Emerald Tablets, des tablettes Emerald, je suppose, de l'ancienne Égypte. En grec, il était appelé Hermès et Mercury, dans le panthéon romain. On parle de Thoth, qui est vraiment le dieu de l'écriture et la magie. Et c'est ces sept principes, ce principe, dis-je, herméneutiques, qui sont, contiennent une grande sagesse. Les textes sumériens, en fait, la connaissance arcane venant des textes sumériens a vraiment changé ma vie. Alors, c'est Ralph qui parle, Ralph Smart, et non pas moi. Alors, utilisant ces principes-là, depuis plusieurs années, quoi que je dois dire que je ne ferais pas cette interprétation-là, si je ne croyais pas qu'il y a des vérités fondamentales que je ne vais pas aller chercher, n'est-ce pas? Et il dit que ces résultats-là parlent d'eux-mêmes. Premier principe est le mentalisme. Ce principe dit que tout est mental. Ce que ça veut dire, c'est que tout est énergie, simplement, il n'y a pas de monde extérieur à nous sans nos pensées. Et nos pensées, vraiment, font une différence. Ces buildings que tu vois, les infrastructures de toutes les villes du monde, ont commencé, avant tout, par une pensée, par des pensées, et puis après ça, bien, ils ont fait des plans, puis ils en ont fait la création, n'est-ce pas? Donc, c'est plus puissant que tu peux le réaliser. Nos pensées peuvent nous créer, nous « make us » or « break us down ». Peuvent littéralement soit nous mettre en position gagnante ou carrément nous briser. Alors, la méditation est une façon de déconnecter de nos pensées. Nous allons dans un état de non-être, non-formation, formless. Enuma, il est ce qu'il parle, ou est-ce qu'il parle que tout vient de ce qui est informe et vieux. Tout vient de ce qui n'a pas de forme. Alors, réalise aujourd'hui que tout est un « mindset ». Nos pensées créent vraiment le monde qui est autour de nous. Chaque seconde, et chaque seconde, tes pensées te donnent de nouvelles opportunités. Tes pensées peuvent te faire aller de plus en plus vers tes rêves ou, au contraire, t'en distancer. Ce que nous pensons positivement, nous concernant ou négativement, impacte notre DNA, nos gènes. Maintenant, le second principe, dis-je, herméneutique, est la correspondance. Ils ont oublié de vous dire qu'il y a un secret, qu'il n'y a pas seulement juste un principe herméneutique, mais qu'il y en a ses autres à considérer. Ce deuxième principe de correspondance est super puissant. Comme si haut, si bas, les pyramides Giza sont en alignement avec la ceinture d'Orion. C'est la même corrélation que comme si haut, ici bas, et puis comme en dedans, en dehors, et comme en dehors, en dedans. Alors, pratiquement, si je vais bien à l'intérieur de moi-même, ça va attirer plus de bénéfices du monde extérieur. Puis si je suis, je me sens un peu tout croche, bien ça va finalement attirer. Je ne vais pas attirer beaucoup de cette réalité, parce que cette réalité extérieure-là, dis-je, reflète ou miroire nos feelings intérieurs. Et puis, lorsque j'ai commencé à tester ça, il a dit « Oh my days! » C'est tellement vrai, parce que lorsque j'ai un grand feeling à l'intérieur de moi, ma journée entière devient encore meilleure. Et puis, quand j'ai un feeling que je ne me sens pas si bien que ça, bien tout autour de moi apparaît comme si c'est en train de se détruire, en quelque sorte. Alors, je suis toujours, je deviens toujours consciente de ma condition interne. Et je fais sûre que ma balance, ma banque émotionnelle, elle est haute. Et que, en conséquent, mon monde extérieur devient merveilleux. C'est ce que l'on appelle le principe de correspondance. Une meilleure attitude, plus ton attitude est meilleure, plus tes pensées sont harmonieuses, plus tu as des « good vibes », plus tu as des vibrations hautes, bien plus que ton monde extérieur devient une manifestation de ton monde intérieur. Alors, voici pour le deuxième principe herméneutique. Donc, le troisième principe herméneutique, comment il l'utilise de façon pratique. Ah oui, soit dit en passant, là, je ne fais pas l'interprétation de tous ces mots de son vidéo. J'ai fait un résumé de son vidéo et puis je fais une interprétation du résumé que j'ai fait de son vidéo. Alors, voilà. Le troisième secret herméneutique, lorsque l'on parle de devenir notre plus grande version, nous réalisons, oh my gosh, oui, nous devons penser à l'action parce que il y a un principe de cause à effet pour chaque action et une conséquence. Il y a aussi une réaction. Tout est en mouvement et puis, lorsque tu réalises qu'il y a une cause à effet, alors si je fais quelque chose, bien, je vais en avoir des conséquences. Peu importe ce que je... quoi que je mets en terre, les graines que je mets en terre, bien, je vais les récolter. Et puis, il y a aussi les conséquences, les bénéfices éventuels de cause à effet. Nous en sommes pas toujours conscients. Tout ce que l'on dit à quelqu'un a des conséquences, que chaque action a des conséquences, bonnes ou mauvaises. L'empereur Marcus Aurelius en a fait écho lorsqu'il a dit que ce que l'on fait maintenant a des échos jusque dans l'éternité, ce signifiant que ce que l'on fait maintenant, éventuellement, ça va nous rattraper. C'est la loi du karma. Mais pas nécessairement, je fais une petite parenthèse, la loi du karma ne fonctionne pas nécessairement automatiquement. Donc, tu vois pas nécessairement les conséquences ici et maintenant et tout de suite, mais que dans le long terme, tu vas en avoir les conséquences. En fait, nous sommes la somme de toutes les actions que nous avons faites dans le passé. Ce que l'on a fait hier, ça nous affecte ici et maintenant. et puis, comment tu files maintenant va attirer maintenant où est-ce que tu t'en vas. Tout de notre passé, c'est de cause à effet. Alors, commence à réaliser la connexion, excuse-moi, entre le passé et le ici et le maintenant et tu vas réaliser que tout compte. Ça, c'est pour le troisième principe herméneutique. Quel est le quatrième principe herméneutique sacré? La polarité. Il y a un livre qui parle de Kabbalah qui parle aussi des sept polarités égyptiennes et sumériennes qui dit que tout est un duel froid-chaud mauvais-bon bruyant et tranquille. C'est un super pouvoir lorsqu'on voit ça dans notre vie de tous les jours. C'est que les gens sont très puissants et les gens très puissants et qui ont du succès utilisent les secrets de comment tout fonctionne. Par exemple, la lumière et la noirceur. Sans la noirceur, on ne serait pas capable de voir la lumière. en fait. Les moments de noirceur, c'est lorsque nous avons des moments de noirceur très profonds que nous devenons illuminés. Il y a toujours deux côtés de la médaille et le on va appeler l'unitude parce que pour le moment c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors là où nous en étions. Lorsque tu... OK. Évidemment, il y a différentes formes d'êtres humains mais nous sommes tous des êtres humains. Lorsque tu commences à réaliser que la polarité dit j'ai un enseignant pour ce que j'ai appelé l'unitude. Ça serait peut-être à corriger si c'est à corriger. Je vais le mettre dans la description de la vidéo mais je ne m'arrêtais pas juste sur ce mot-là. Il ne faut pas être trop perfectionniste dans la vie. C'est quelque chose que j'ai appris. Alors, l'énergie positive et négative c'est toujours de l'énergie. Alors, ça dépend de comment on l'utilise. Lorsque tu vois une mauvaise arme il y a des aspects positifs et négatifs. C'est toujours une arme c'est toujours une force. Tu dois avoir le positif et négatif pour que l'arme opère de façon correcte. ça fait partie de l'unitude que j'appellerais de la création. Les grands sages, les oise et personnes sages, femmes ou hommes des temps anciens dis-je savaient que tout était connecté et qu'ainsi tout devait être embrassé. Autrement dit, ça le prend en pratique. Être heureux c'est super, mais tu dois expérimenter la tristesse pour savoir ce que c'est, ce qu'est content d'être heureux. Ça a l'air un peu fou dit comme ça, mais en fait, ce que ça veut dire finalement, je fais une petite parenthèse, c'est que si tu embrasses pas tes émotions de tristesse, si t'embrasses pas tes émotions de colère, si t'embrasses pour que t'acceptes pas les émotions négatives, eh bien, tu ne peux pas être complet. Tu peux pas juste exprimer les émotions positives sans aussi, évidemment, de façon sensée, exprimer les émotions négatives pour être une personne complète. Voilà. Quel est le cinquième principe? On y arrive. Tout est vibration, tout est en mouvement, rien n'est statique, comme le quantum physique. La recherche, dis-je, du quantum physique le suggère, nous vivons dans une sorte d'univers holographique. Tout est pure énergie à un niveau subatomique. Comme le grand Nikola Tesla a dit, nous devons on doit comprendre le secret de l'univers. Il faut penser pour comprendre ces secrets de l'univers en termes d'énergie et vibration. C'est-à-dire que ce qui est sans forme devient une forme. Et puis là, quand tu parles à quelqu'un, les ondes sont transférées de ta bouche à leur oreille et donc, encore une fois, les paroles peuvent guérir ou blesser sur un niveau pratico-pratique, tout est une vibration. Tout est vibration. souvent, on marche à un endroit ou une ville où est-ce qu'on a senti les vibrations, les vibes et puis que parfois, ces vibrations-là, on les aime pas. Les vibrations sont ce que l'on ne peut pas voir, ce sont les ondes qu'on ne peut pas voir qui existent. alors, plus que tu deviens conscient du pouvoir de la vibration, soit une voie pleine de vibrations pour aider les personnes, soit tu peux soit les aider ou tu peux les malmener par la même voie. Évidemment que dans le cas de Raph, bon, en tout cas pour moi en ce qui me concerne, ça m'aide beaucoup ce qu'il dit, ça n'a pas on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, petite parenthèse soit dit en passant, je ne suis pas je ne suis pas d'accord à 100% de tout ce qu'il dit mais moi je veux m'en sortir alors je vais prendre ce que j'ai besoin pour m'en sortir c'est exactement ce que je suis en train de faire et puis oui ils aident ils aident des personnes puis ils encouragent oui, c'est exact alors sois conscient que tu es on pourrait dire une station de vibration qu'on est puissant sans en être vraiment conscient alors sois conscient de la sorte de vibration que tu donnes dans ce monde et quelles sortes de vibration tu attires vers toi ça c'est le cinquième principe en résumé le sixième principe le rythme tout est en constant dans une belle flow un beau rythme un beau rythme constant les cycles de saison nous réalisons que ces saisons-là sont essentielles à la nature sans ces saisons-là on on perdrait le caractère de la nature de la belle nature et on on perdrait aussi de ressentir ses ses émotions en quelque sorte il y a même des chansons qui sont basées sur les émotions qui émanent des saisons alors il y a un « get » dans notre vie chaque personne a une certaine un certain rythme une certaine cadence et je suis en diapason avec ma plus grande ma plus grande nature mon mon but dans ce monde-ci si tu n'es pas si tu es complètement en dehors de ta mélodie si on peut dire tu vois comme lui a dit j'ai été hors de ma mélodie pour une longue période je souffrais en n'honorant pas ce principe secret lorsque lorsque je n'ai pas écouté j'ai commencé à lorsque je n'écoutais pas je souffrais puis quand j'ai finalement compris mon la réelle raison pourquoi j'étais dans ce monde-ci bien on réalise qu'on est en alignement avec la vérité que nous devons honorer dans nos vies et devenir plus harmonieux et danser avec les véritables désirs de notre coeur comme les par exemple les écureuils vont en hibernation de temps en temps pour se retraiter pour il y a un temps pour tout il y a un temps pour créer et être actif il y a aussi un temps pour être être passif c'est une question du principe du rythme la nature relaxe et revient à la vie et ça devrait être la même chose pour nous on ne peut pas constamment travailler comme une machine et puis c'est à peu près ce que dit ce principe le septième principe c'est d'aider peu importe le genre à réaliser qu'il est masculin et féminin en même temps tout dans la création la musique la nature la vie en elle-même nous sommes à la fois masculins et féminins positifs et négatifs yin et yang lorsque tu es deux que tu il y a des personnes qui sont très yang qui qui manquent l'essence féminine leur côté féminin puis il y a aussi des personnes qui sont très yang qui qui manquent leur côté masculin parce que que ce soit dans l'homme ou la femme nous avons les deux tendances n'est-ce pas de x et y les chromosomes n'est-ce pas donc et puis ça ça peut s'appliquer dans les relations d'être plus ying gaia et concerne tout ce qui est la création les hommes super créatifs ont embrassé et maîtrisé leur leur énergie féminine et la même chose pour les femmes qui sont super féminines et qui ont aussi embrassé leur énergie masculine et qui la maîtrisent deviennent encore deviennent super créatives de la même façon il y a beaucoup de femmes qui sont très masculines aussi qui devraient embrasser plus leur côté féminin pour être balancées tu as besoin d'embrasser le masculin sacré et le féminin sacré peu importe le gendre que tu es si tu veux vraiment devenir super créatif ou super créative c'est ce que tu dois faire alors ceci est pour le le septième principe qui est le gendre et ceux qui sont trop polarisés bien évidemment ils en souffrent les conséquences et puis font souffrir les gens qui sont autour d'eux de la conséquence parce que plus on vieillit plus on réalise plus de notre côté les femmes le côté masculin ressort les hormones masculines ressortent et les hommes d'âge mature la tendance est que leur côté féminin ressort c'est une belle chose parce que en fin de compte les deux polarités se complètent alors voilà ceci était un résumé et interprétation de How to attract it all with your thoughts the seven hermetic principles and effortless manifestation by Ralph Smart comment attirer tout par vos pensées les sept principes herménotiques et la manifestation sans effort alors voilà merci pour ton écoute j'ai fait de mon mieux pour que ce soit le moins plate possible parce que c'est un petit peu plus compliqué quand on fait de l'interprétation que quand on fait la traduction tout est déjà fait le travail est déjà fait puis voilà c'est plus harmonieux disons-le mais j'ai fait de mon possible pour que ce soit le plus harmonieux possible et ceci étant pour aider mon public francophone merci à toi au revoir voilà alors c'est lui qui parle ce n'est pas moi je ne fais que l'interprétation on va voir bon comment j'utilise ces sept principes pratiquement dans ma vie pour vraiment attirer ce que je veux et puis ça a changé ma vie de façon incroyable vient des tablettes Emerald Tablets des tablettes Emerald je suppose de l'ancienne Égypte en grec il était appelé Hermès et Mercury dans le panthéon romain on parle de Poth qui est vraiment le dieu de l'écriture et la magie et c'est ce principe ce principe dis-je herméneutique qui sont contiennent une grande sagesse les textes sumériens en fait la connaissance arcane venant des textes sumériens a vraiment changé ma vie alors c'est Raph qui parle Raph Smart et non pas moi alors utilisant ces principes là depuis plusieurs années quoique je dois dire que je ne ferais pas cette interprétation là si je ne croyais pas qu'il y a des vérités fondamentales alors je vais faire de l'interprétation ce qui n'est pas de la traduction il y a une différence à faire je n'ai pas le temps de faire de la traduction alors je vais littéralement directement de ces mots et j'interprète automatiquement vous allez devoir excuser les petites les petites hésitations parce que justement ce n'est pas une traduction mais une interprétation spontanée bonjour alors j'ai décidé de faire l'interprétation de l'excellent vidéo de Raph Smart qui est intitulé comment je vais le dire en anglais pour commencer how to attract it all with your thoughts the seven hermetic principles and effortless manifestation en français comment en tirer tout par vos pensées les sept principes herméneutiques et la manifestation sans attention